Juste ici encore à Chamashek, ici c'est Egypte et on est ici pour observer le World Youth Forum 2019. Je suis en Ikawa et j'en ai encore avec moi Elvis, ça va ? Ça va, bien. Vous venez de la Cameroun, n'est-ce pas ? Je viens du Bénin. Le Bénin, oh pardonnez-moi pour cela. Donc on est ici là pour quelques jours et pour me dire votre expérience, c'est que vous en aimez avec moi à Chamashek. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Elvis Sadiang-Maj, directeur exécutif du Centre africain pour la solidarité et l'entrée dans les communautés. Je suis ici à Chamashek, sur l'invitation du Président de l'Afrique des Carabes d'Egypte, le Président d'Egypte. Donc nous avons commencé ce forum depuis quelques jours, c'est une expérience très enrichissante, après un opening aussi intéressant avec les mots du Président sur ce que la jeunesse devait faire, comment la jeunesse devait être plus impliquée dans le développement avec les différentes institutions, quelles soient nationales, gouvernementales ou internationales. Donc nous pensons que cette expérience est vraiment assez intéressante pour les jeunes, pour la jeunesse et elle est une expérience à rééder. Donc... Oui, merci. On a déjà eu beaucoup de sessions ici dans cette conférence. On a eu le pilote, le pilote qui avait parlé, et on a encore vu petit qui a combattu le cancer avec plusieurs autres personnes qui ont partagé leur histoire et expérience avec nous. Qu'est-ce que vous avez vu qui est très important, que vous voudriez amener encore dans notre grand bout du pays? Ok. Oui, l'expérience de la première femme pilote sans savoir de bras, et de ce petit égyptien qui a battu le cancer. c'est non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, mais plutôt quatre fois, et l'expression même de la détermination dans ce que nous faisons. Donc c'est cela que nous allons ramener au Bénin et partout en Afrique, parce que cette détermination là est importante pour la jeunesse, pour les jeunes africains, surtout pour leur impact et leur implication dans les communautés et dans les actions avec les collectivités locales. D'accord, merci beaucoup, et encore avant de dire merci à tout le monde qui regarde maintenant, et qu'est-ce qu'est votre connexion et, comment dire, ce networking, vous avez fait ça déjà? Vous avez fait ça déjà? Vous avez fait combien de personnes? Ok, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes exceptionnelles, dont vous, monsieur Eric et beaucoup d'autres personnes. Donc ce networking va se perdurer parce que nous allons continuer avec un programme, le African Presidential Leadership Programme, pour quelques semaines encore. Alors nous aurons l'occasion et le plaisir de rencontrer beaucoup de jeunes leaders venus de différents pays, avec différentes expériences, avec lesquels nous pourrons continuer le travail et voir réellement comment est-ce que la jeunesse africaine pourra continuer à l'avenir de l'Afrique. D'accord, merci beaucoup en ce temps, j'ai bien remercié pour cette interview. Et encore, notre caméra était, enfin, notre père Jamen, qui vient de là. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui est là sur cette vidéo en ce moment. On est très contents pour votre fidélité et merci beaucoup. Eric Kawaïmono, au revoir.